Bonjour à vous, les fans de Naturel. Je voulais vous partager une petite réflexion qui est issue d'une discussion avec mon amoureux d'hier. On parlait d'autonomie alimentaire. Et en fait, moi, il y a quand même quelque chose qui m'embête par rapport au fait d'être autonome au niveau de mon alimentation, et je lui partageais ça. C'était le fait de ne pas avoir de producteurs locaux à soutenir. Tout simplement. C'était, je lui partageais, je lui disais, ben voilà, en plus on est passé au marché, les personnes nous disaient, ben, venez acheter des légumes, venez acheter des confitures, et je leur expliquais, je suis désolée, en fait, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Et en fait, je partageais ça avec mon amoureux, et il m'a dit, mais tu sais, ok, tu n'achètes pas des légumes, des fruits, des confitures et tout ça aux producteurs locaux, mais l'économie que tu fais en produisant toute ton alimentation ou en récupérant ou en récoltant, etc., etc. Ça te sert à dégager du budget. Et regarde, tu viens au bal, tu donnes de l'argent aux artistes, ça te permet aussi de soutenir des personnes, voilà, des artistes, des personnes qui te sont chères, ça te permet aussi de participer plus facilement, de donner de l'argent à des projets qui te plaisent, que tu ne faisais pas avant. Ça te permet de partir plus souvent en vacances et de donner de l'argent à des restaurateurs ou à des petits campings dont tu soutiens l'éthique. Et en fait, j'étais là, bah oui, c'est vrai, c'est vrai, cet argent-là, il a quand même un sens pour moi, l'argent que je sors, que je ne donne pas aux petits producteurs bio, comme c'est son cas actuellement pour lui, puisqu'il ne produit pas son alimentation. Ça me permet aussi de le donner aux copains, de soutenir le réseau, de soutenir le réseau des artistes, de soutenir les personnes qui me font passer des demandes de participation, les personnes qui ont des beaux projets et que je peux soutenir. Et ça, en fait, oui, effectivement, avant, j'avais un budget trop réduit pour le faire. Mais maintenant que j'ai quasiment plus de dépenses au niveau de mon alimentation, puisque il faudrait que je refasse le calcul, mais l'été, c'est encore moins. J'avais calculé en plein hiver, donc avec un peu moins de production au jardin, je ne dépensais que 50 euros par personne par mois, avec uniquement des achats en magasin bio. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, je dépense 100 euros par mois pour mon alimentation en plein hiver. Donc là, à mon avis, en été, on est à deux fois moins. Et tout ce budget que j'économise, ces centaines d'euros que j'économise par mois, maintenant, effectivement, ça me permet de le réinsuffler. Alors, effectivement, pas dans des producteurs de légumes, pas dans des producteurs de confiture ou d'aliments que j'ai déjà. J'achète plus de sirop, j'achète plus de confiture, j'achète plus de conserve, plus de légumes, plus de fruits quasiment. Mais je le réinsuffle quand même localement auprès d'artistes, auprès de restaurateurs et auprès d'amis qui ont besoin de financement pour des projets personnels ou des projets professionnels. Donc, voilà. Au final, je voulais vous partager cette petite réflexion parce que pour ceux et celles qui sont tentés de se lancer dans l'autonomie alimentaire, ça peut être un questionnement qui va venir par la suite en disant « Ouais, c'est cool ! » Et d'ailleurs, c'est des retours que j'ai eus. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Coucou Paulette ! C'est cool de produire ces légumes, c'est cool de récolter des choses, de récupérer de l'alimentation. Mais dans ce cas-là, tu ne vas plus donner aux petits paysans du coin, tu ne vas plus soutenir les marchés, les producteurs locaux sur les marchés, soit. Mais effectivement, il y a tout un microcosme professionnel que maintenant je fais travailler et ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, donc j'ai envie de poser une seule question. Qu'est-ce que toi tu ferais ? Qui regarde cette vidéo en direct ou en rediffusion. Qu'est-ce que toi tu ferais si tu économisais comme moi environ 300 à 400 euros par mois ? Qu'est-ce que tu en ferais ? Voilà, je suis curieuse de ta réponse. Donc, mets-moi ça dans les commentaires et je lirai les réponses avec beaucoup d'attention. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et je pars au marché. J'ai quand même quelques trucs à acheter. Je n'ai pas de concombre, je n'ai pas de miel. Et donc, il y a quand même quelques aliments que j'achète à mes petits producteurs locaux. Donc, j'y vais avant qu'il soit trop tard. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501